il faut arrêter les suppitations dans ce pays les différents membres de la coalition la mouka se sont battus pour l'alternance et l'alternance vrai dans ce pays ce n'est pas aujourd'hui que nous allons aller faire une alliance avec le fcc mais par contre l'on a prétendu moi j'ai vu plusieurs cadres le dire autrefois ces dernières semaines en tout cas que bon voilà pourquoi vous reprochez à martin fayulou de d'échanger avec les cadres du franc commun pour le congo alors que vous dites que ce sont vos amis là s'adressant au cadre du cash cette fois là que comme c'est un partenaire et que vous voulez tous le bien du congo bien martin fayulou peut bien discuter avec joseph kabil ou remonti banda en vidéo col pour l'avenir du pays ben libre à lui de discuter avec qui veut parce qu'il a discuté avec eux on ne peut pas interdire à quelqu'un d'avoir des discussions avec quelqu'un il vous voulez interdire aux gens de parler avec d'autres mais il y a eu discussion donc à ma connaissance je ne suis pas informé et vous niais donc que l'initiative actuellement portée par d'ailleurs d'ongui et martin fayulou à savoir une probable destitution du président de la république est un est une passe du franc commun pour le congo semble-t-il le professeur théodore a développé sa théorie qui dit que monsieur tchiseké dit aurait violé la constitution et il respecte les règles établies dans le pays il fait sa procédure sa procédure peut être reçue et fixé devant une cour ou comme elle peut être rejetée on nous dit qu'on est dans un état de droit l'état de droit c'est le respect des règles et des procédures aussi laisser monsieur théodore et faire sa procédure vous en tant que juriste vous avez aussi votre tour par rapport à ces décisions du président de la république a-t-il violé ou pas finalement la constitution parce que on a l'impression que chacun a son juriste à lui selon certains il l'a violé d'autre pas et finalement on est un tout petit peu perdu à ce stade j'ai je me réserve de faire une analyse vous avez peur quand vous envoie une invitation non avoir peur d'une invitation pourquoi c'est devenu l'habitude dans ce pays dès que vous avez une opinion contrée avec certaines personnes on vous envoie une invitation vous y allez les invitations sont correctes quand elles arrivent toute personne a l'obligation de se présenter devant un magistrat qui qu'il soit donc ça ne vous est pas vous alliez quand même pourquoi on allait accompagner martin faulot si il devait reprendre à l'invitation hier une invitation qui finalement n'avait jamais existé semble-t-il ben déjà qu'elle n'a pas existé déjà n'existe pas ou qu'est ce que c'est là vous entendrez en fait parce que certains pensent qu'il est une lecture étant d'autres que il y avait bel et bien eu invitation mais au regard des faits regarde la menace la justice cesserait retraquer vous en qu'est ce qu'il faut être l'élite dans ce pays à certains moments il faut arrêter lorsque l'on envoie une invitation elle arrive à destinataire et la personne qui reçoit l'invitation doit se présenter devant le magistrat qui le convoche si l'organe est l'invitation vous dit qu'elle n'a jamais fait pourquoi vous devez vous pouvez devant un magistrat je vous retourne la question oui mais il n'y a pas eu de présentation mais il y a eu ce fait il y a eu des brûlés devant enfin de la hausse il y a eu des revendications il y a eu des menaces on dit vous êtes en train de jouer avec le feu personne ne peut toucher après tibétons là j'ai parlé bel et bien des militants de l'UDPS et puis il y a eu une succession nous devons quitter le stade des individus et parler congo nous devons parler république en ce moment écoutez ne suis pas eu l'état citoyen comme tout citoyen qui reçoit une invitation d'une juridiction qui doit se présenter mais la juridiction elle même prétendu qui prétend avoir pour laquelle on prétend qu'il a envoyé l'invitation vous dit qu'elle n'existe pas est-ce qu'il faut débattre là dessus vous avez vous avez fait peur mais j'aimerais entrer peut-être dans une autre question un peu plus dans le fonctionnement de la coalition la mouka qu'en est-il en fait vraiment vous dites que la coalition va bien ceci se met l'ensemble constater une certaine division des camps un camp katoumi un camp est-ce que la coalition la mouka est vraiment une coalition ou bien c'est un mariage raté d'être dans les circonstances on voulait chez kabila puis voilà on s'unit mais après chacun pour soi dieu pour tous et par n'est ce reste que dignité l'on refuse de tuer cette coalition et de passer à autre chose la coalition la mouka c'est la coalition du peuple c'est le peuple qui a demandé aux leaders politiques de se rassembler dans une coalition et c'est née que le peuple qui peut décider un jour que c'est pour aller sur la finisse c'est que le peuple avait décidé que félix je sais qu'elle est du kit mais écoutez l'histoire de genève vous voulez dire oui oui l'histoire de genève c'est une histoire un peu encombrélesses mais vous dites que c'est le peuple qui a demandé aux leaders politiques de se rassembler puisque c'est le même peuple qu'on a retrouvé dans la rue qui a dit non non on ne veut pas de ce que vous venez de boutiquer là on veut que vous puissiez quitter je ne veux pas aller dans la polémique je ne veux pas aller dans la polémique mais je te dis simplement que monsieur Tshiseke dit là où il se trouve il se rappellera de son discours en déchaîné les changements c'est pas lui qui est le coordonnateur qui est le coordonnateur de la coalition la moukara en ce moment ici c'est monsieur adolphe mouzito qui doit passer le relais mais quand parce que il au début il s'agissait d'un d'une présidence à c'est une présidence à trois mois c'est une présidence à trois mois ça fait combien de temps qu'il est là mais monsieur mouzito a été bloqué à en europe pendant le vide vous vous rappelez on vient d'avoir le coup dans ces pays ils n'étaient pas voilà quand on passe le relais ils ne se rassemblent pas tous au même endroit mais il doit se voir faire l'évaluation faire le point est-ce que la coalition la moukara existe toujours il existe bel et bien avec vous l'avez tué ? Adolphe mouzito vous l'avez tué ? non mais c'est ça les questions on se pose le siège c'est où il se rassemble quand il discute comment il y a des communiqués qui sont signés parfois à part d'un côté puis les autres de ce côté là on dirait que c'est une coalition de non tout simplement je sais que vous êtes un journaliste sérieux vous pouvez vous rapprocher du corps docteur Adolphe mouzito qui est à Kinshasa et lui poser cette question le président encore fait un coordonnateur hors délai hors mandat il a glissé le glissement dont vous parlez nous venons de covid et le président Fayoulou et le président mouzito n'était pas mais ce n'est c'est pas la première fois qu'un coordonnateur glisse je veux vous donner un exemple de le président avant de faire la remise de reprise avec avec le président bemba qu'est-ce qui s'est passé il y a eu une réunion entre les lieutenants et après les présidents s'y sont rencontrés pour faire une mission civilisée donc vous continuez d'affirmer que tout va bien dans la coalition la mouka il n'y a pas de crise mike moukéba il fait toujours partie de la coalition la mouka malgré qu'il insulte vilipande est très sérieusement un des principaux lieutenants de la croix cas non pour le cas moukéba et nsa fou je demanderai à ses deux grands frères un peu d'avoir un peu de retenue d'avoir un peu de retenue parce que au niveau où ils sont ils sont tous les deux députés nationaux un député national l'autre député formation ils sont dans la sphère dans la plus haute sphère politique par rapport précisément il y a des propos qui doivent encaisser c'est une position du parti ou bien c'est vous qui conseille non c'est bien en attendant que c'est entre deux demain ou après demain qu'on les mette sur la touche carrément pour un moins ternir l'image pourquoi les mettre sur la touche tout le monde est libre d'exprimer ses opinions chez nous c'est que c'est vous vous dites ce que vous pensez avec autant de légèreté non mais c'est pas femme plus âgé maléois mais c'est pour chambre c'est pourquoi j'appelle mes grands frères c'est le débat de la coalition la mouka c'est c'est ce qui se dit dans les réunions quand vous rassemblez c'est c'est ça le niveau de réflexion la coalition la mouka est une coalition sérieuse avec ce genre de débat discutant des histoires sérieuses je demande à mes grands frères sauf ou daniel kakikakou et moukéba inkoso tous des députés nationaux d'avoir de la retenue simplement ce sont des hautes personnalités ils sont députés nationaux et plus nationaux et en interne comment réagir les cadres du parti parce qu'il ya un message que l'on aurait attribué à eve bazaïba bon elle n'a jamais sorti ça de sa bouche un message lui attribué prenant également par à ces débats on va passer moi les expressions de caniveaux mais est ce qu'il ya une position officielle du parti est ce que martin fayulot pourra réagir aux propos de mike moukébaï qui reproche quoi exactement à martin fayulot la mouka est vraiment une coalition des tribalistes écoutez non mais attendez mais moukébaï et de quelle province du caï il est dedans dans la coalition la mouka d'emba et de l'équateur il est dans la coalition la mouka c'est moukébaï qui est justement du caça il va en guerre contre le bloc de l'ouest c'est à dire mouzito fayulot il prétend que ce sont des tribalistes l'on ne sait pour quelle raison exactement qu'est ce qui a bien pu se passer pour que la coalition la mouka dont on ne parlait peut-être plus se fasse parler d'elle dans ce genre de scandale bon vous savez toutes les personnes à ses humeurs assez toute personne à ses humeurs donc vous comptiez gérer les pays selon les humeurs non 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 attendez même le président de la république actuelle aussi peu s'énerver c'est un homme c'est un être humain même le premier ministre peu s'énerver c'est un être humain il gère le pays nous avons vu le rat de bol du premier ministre dernièrement avec les signatures des ordonnances à quoi ce que ça ça revient à quoi et signature d'ordonnance vous voyez quand même si la gestion du pays le premier ministre s'est énervé le président de la république il ya quand même qu'est-ce que qu'est-ce que moi je reproche à moi je ne veux pas aller dans le débat de 50 $ de 30 $ de 40 $ est de parler d'individus comme mike moukeba et daniel saff ce sont mes grands frères je les appelle simplement à l'arrêter et ce mouvement ne va pas tuer la coalition pourquoi tu es la coalition la mouka parce que parce que le peuple a accordé sa confiance à la coalition le peuple on a toujours constaté cela on peut pas le nier arrivé deuxième aux dernières élections martin fahoulou porte quand même une voix assez importante dans l'échiquier politique et c'est très regrettable que tout cela se termine par ce genre de situation le peuple a toujours confiance à la coalition la mouka la preuve il y a eu trois quatre événements qui se sont déroulés récemment vous avez vu le peuple reprendre oui mais c'est peut-être parce qu'il n'a nulle part autre où aller mais s'il n'avait nulle part ou encore comme dans le prétendent certains il s'agit des frères des frères des frères des frères oui quatre millions de personnes dans la rue vous appelez ça des frères oui semble-t-il ah bon je pensais que je ne savais pas qu'il y avait quatre millions de personnes d'une seule province dans ces dans cette capitale c'est ça des statistiques bon peut-être pour aller vers les statistiques venant d'où pour aller vers la fin c'est que l'agence de cette intervention on veut avoir des nouvelles de l'uccès également parti politique actuellement dans la situation de l'heure non nous sommes en train de travailler sur l'implantation du parti nous avons avancé déjà au niveau des provinces nous comptons encore aller plus loin et avoir de voir les échéances 2023 et implantation en province un peu un peu partout on peut partout parce que écoutez le congo ce n'est pas seulement kinshasa le congo c'est toute la république et pour être un parti digne de ce nom il faut se retrouver dans pratiquement toutes les provinces chose qui n'est pas aisée mais nous faisons un effort d'être parce qu'il faut se préparer pour 2023 vous êtes pour ou contre la proposition du député national du fcc alphonse goy cassanji bon monsieur cassanji veut l'élection au niveau suffrage indirai député national qui seront élus bon c'est son point de vue qui nous sommes battus pour le respect de la constitution nous n'accepterons pas que la constitution soit charcuté à tout moment à l'ombre et on va voir le reste alors peur de quoi c'est c'est une proposition et peut-être ces derniers temps vous aviez peut-être deux points de convergence avec le fcc semble-t-il vous avez été en contact vous avez dit qu'il n'y a aucun mal à cela alors peut-être que vous allez soutenir nous c'est franco ma pour moi moi je suis bouté nous sommes dans la logique nous sommes dans la logique de préserver la paix toute initiative tendant à nous conduire vers la paix et la stabilité du pays nous la prônons alors je vais vous donner cette caméra juste en face de vous pour vous adresser cette fois à au peuple ce peuple qui a fait confiance à la coalition la mouka aux dernières élections avec quelques députés et un candidat fini deuxième quel message vous adresser en ce moment où la mouka nage peut-être en eau trouble que vous allez vous ressaisir la position la mouka ne nage pas en eau trouble et nous demandons à la population de continuer à faire confiance à la coalition la mouka et à ses leaders n'y a pas de tribalisme n'y a pas de régionalisme j'appelle mes grands frères députés nationales et provinciales à l'arrêté nu en vue de préserver la paix un message contre les tribalismes cette montée en puissance du tribalisme dans le pays est très néfaste et dangereux pour le pays nous sommes tous congolais comme le disait un ancien chef d'état de notre pays tatabo moco mama bo moco et colo moco merci beaucoup monsieur joseph kikata maître avocat au barreau de kitschasa à gombe également secrétaire général adjoint du parti union pour le changement du congo membre de front pour le respect de la constitution également de la coalition la mouka qui a été l'essentiel de notre thématique aujourd'hui merci beaucoup pour votre disponibilité d'avoir répondu à notre invitation merci à vous